Bonjour à tous, dans cette capsule, je vais vous expliquer rapidement ce que nous allons voir dans ce chapitre. Alors le chapitre, en fait, il va traiter ce qu'on appelle le langage formel, ou bien ce qu'on appelle un système formel, c'est-à-dire cet ensemble d'alphabets, de symboles qu'on utilise dans la programmation, par exemple, et les règles qui lient tous ces symboles-là, c'est-à-dire qu'il y a une logique, et cette logique, en fait, elle est issue du mathématique, et l'étude du mathématique, ça va nous permettre de comprendre facilement ce que nous essayons de faire, ou ce que nous faisons en informatique. Voilà. Alors, donc, calcul propositionnel, donc on va définir une proposition, après on va définir c'est quoi une négation d'une proposition, parce que c'est utilisé, on va voir des exemples, après c'est quoi une conjonction, une déjonction, une implication, une équivalence, et quelques propriétés des connecteurs quantificateurs. Alors les connecteurs quantificateurs, vous les avez vus l'année dernière sur mot, c'est-à-dire que les et, les ou, le indes, le nom indes, etc. Donc on va voir des exemples, et j'attends de vous de les connaître à peu près par cœur. Après, en deux, on va voir les calculs des prédicats, donc on va définir c'est quoi un prédicat, et bien sûr, après on va voir des rappels plutôt d'un cours, parce que beaucoup ne l'avez pas encore vu, et un complément, et après on va voir le liaison entre la logique et la théorie des ensembles. La théorie des ensembles, ça va nous permettre de calculer la logique, de comprendre la logique. Enfin, on va voir les calculs booléens. Les calculs booléens, c'est très important pour optimiser un programme, c'est-à-dire pour rendre un programme avec la même efficacité, mais avec un nombre de lignes de code plus faible. On va utiliser ce qu'on appelle les calculs booléens, et donc on va voir quelques propriétés et des applications. Voilà ce que nous allons voir dans ce chapitre. Je vous dis merci et à la prochaine.